Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici-maintenant.com. Humeur du temps présenté par David Abbassie tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici-maintenant.com. Monsieur Abbassie, écrivain et historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabbassie.com. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'était Morgane quand elle avait 7 ans. Vous savez, quand elle avait 7 ans, elle était animatrice. Alors maintenant aussi, peut-être qu'elle a 17 ans, elle est présente sur l'antenne de la radio ici maintenant. Depuis qu'elle était petite, vous voyez, et elle était en train d'aider la radio ici et maintenant. Alors maintenant nous avons Michel avec nous. Michel, bonsoir, comment ça va ? On vous écoute. Vous pouvez parler ? Bien sûr, vous pouvez parler. C'est à mon tour. Oui, Michel, on vous entend bien. Vous aussi, n'oubliez pas, écoutez à partir de votre combiné de téléphone et vous pouvez parler. Vous avez la parole, on vous écoute. Ah oui, on m'entend là, alors. Bon, eh bien voilà, je vais parler brièvement parce que, pour le problème du monde, là, des difficultés dans la vie, ça peut s'arranger. D'abord, il faut trouver la paix. C'est avant tout, voilà, au lieu de faire des armes, il faut faire des dépenses civiles et non pas militaires. Alors là, on arrangera tous les problèmes. Après, il faut trouver la paix avec tous les gens du monde, malgré les différences, surtout au niveau des dieux et des religions, parce que ça fait, et même la politique, enfin. Il faut arriver à être tolérant et se dire qu'on n'est pas tous dans les mêmes, souvent, les mêmes cultures, les mêmes traditions, les mêmes habitudes. Donc, il faut se dire qu'en fin de compte, on arrivera à tous se comprendre si on est patient et qu'on reste, c'est-à-dire ne pas se faire des problèmes parce que l'autre est différent. Et malheureusement, ben oui, il y en a qui sont très, très, comment, fanatiques. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça fait des problèmes de peur. Il y en a qui, après, qui sont armés et puis qui s'énervent. Donc, tout ça, ça ne vient pas de Dieu, tout ça, ça vient du diable. Quand on fait le mal ou on va tuer quelqu'un, je vous le dis, ce n'est pas Dieu qui le demande. Donc, voilà, quoi. Il faut que ces personnes puissent mieux utiliser leur énergie pour le bien sur la terre. C'est simplement arriver à progresser dans sa mentalité, son caractère et puis accepter les gens comme ils sont. Et puis, enfin, voilà, je me dis, c'est un travail sur soi-même. Après, on peut tout régler comme problème, tout, tout, tout. Pour manger la terre, il suffit de cultiver des avocats. On peut faire des avocats sous serre en France. On peut planter des filiers. On peut faire des pommes de terre. Faire à manger tant qu'on peut. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà. Profusion de nourriture sur la terre, ça fera du bien à tout le monde, déjà, d'avoir à manger. Et après, le reste, c'est facile. Tant qu'on a à manger, après, bon, on peut faire une maison, une petite maison. Il faut être simple, voilà, humble, simple. Et puis, tout le monde sera après bien sur la terre pour vivre en harmonie, avec un petit terrain. Et puis, celui qui veut être en bâtiment, il peut toujours aller dans les tours, s'il veut, tourne Babel. Sinon, on peut faire des petites maisons. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Et ne pas trop faire non plus de saccage. Il faut surtout de l'écologie, respecter la terre. Et après, on aura de l'air, de l'eau à manger. Et tout ira mieux pour tout le monde. Voilà, donc, c'est à peu près, bon, moi, mon projet. Parce que, eh bien, il faut avoir l'espoir. Et ça a fait avancer beaucoup mieux que le désespoir. Parce qu'avec de l'espoir, on voit plus loin. Et donc, on voit l'horizon et on y va. Tandis que si on est désespéré, on regarde sur le bout de nos chaussures et on n'avance pas. Ou alors, c'est l'angoisse, quoi. Il ne faut pas attendre la fin du monde. Il faut attendre la fin du mal. C'est-à-dire la fin du mauvais système de choses. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, les choses vont s'arranger après, justement, les fléaux. Qui sont là actuellement la guerre, la famine, les épidémies, les maladies, les cataclysmes. Tout ça, c'est fait pour que les humains puissent changer. Et comprendre qu'il faut une meilleure direction pour le bonheur. Voilà. Direction le paradis et non pas l'enfer. Et le mal est nécessaire actuellement, justement, pour ceux qui ne n'arrivent pas encore à comprendre quelle est la bonne voie à suivre. Donc, malheureusement, c'est en souffrant qu'on change. C'est là qu'on réfléchit le plus. Voilà. On a tous des douleurs, des problèmes. Et on réfléchit. Après, il y en a, ils se droguent. Mais ça ne résout pas le problème. Parce qu'on veut noyer le problème, mais on se rend compte qu'ils savaient nager. Ça, c'est avec l'alcool. Après, voilà. Les médicaments. Moi, je n'y crois pas. Il n'y a pas de remède. Il faut simplement se reposer, changer son régime alimentaire, faire moins de protéines, parce que les protéines donnent des cancers par accès. On a besoin de très peu de protéines. Mais on peut manger autant de calories qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est éviter les produits animaux. Donc, moi, je suis vegan. Et ça va beaucoup mieux. Et après, ce qu'il faut, c'est arrêter tout ce qui est toxique. D'abord, arrêter les médicaments, l'alcool, le tabac, les excitants, café, thé, feu, les épices trop fortes, tout ça, il faut arrêter les produits animaux. Arrêter. Et quand on reste avec le végétal, ça calme. Et il faut manger des bons avocats pour la graisse. Ensuite, des patates, tous les fruits, les légumes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à manger. Puisque d'ailleurs, en Asie, il y a beaucoup de végétariens qui vivent très bien. Et même les bouddhistes, ils sont très bien nourris avec le régime végétarien. On les voit plutôt, ils sont plutôt lourds. Alors voilà, donc il y a des solutions. Il suffit de, voilà, faire l'expérience de l'écologie, je dirais, et même du végétarisme. Parce que les élevages, ça fait beaucoup. Bon, je vais laisser parler les autres. Je vais laisser parler les autres aussi parce que ça coûte et puis il faut laisser la place aux autres. Voilà. Merci Michel. Ça c'était Michel sur 952FM. Vous avez la parole. et les propos de Michel étaient très intéressants. Vous savez, quand vous parlez de l'humanisme, de la paix, de l'argent, du paradis, c'est-à-dire paradis, « Soyez sûrs et certain. » Il n'y a pas dans un autre monde. Il n'y a pas un autre monde. C'est selon David Abbassi, c'est mes idées. Vous pouvez accepter ou pas accepter. Le paradis n'existe pas ailleurs. Dans un autre monde, dans un autre planète, après la mort, tout ça, c'est des mensonges qu'on vous a donnés. On vous a donné toutes ces paroles pour qu'une partie des gens pour bien vivre ici, pour bien profiter de tout ce qu'il y a à profiter. Et l'autre partie des gens, ils travaillent comme des esclaves. Ils travaillent comme des esclaves. Et à la fin de journée ou à la fin de mois, ils n'auront pas assez à manger ou donner à manger à leur famille. Pour ces gens-là, on dit, tu ne t'inquiètes pas. Pauvreté, c'est une fierté. Cette fierté va te donner le paradis. Dans le paradis, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais il y a Omar Khayyam, grand mathématicien, astrologue, philosophe, réincarnation. Le pensée, c'est lui qui l'avait lancé aussi. Alors lui, il dit, tu prends ce qui est d'aujourd'hui dans tes mains et laisse tomber toutes les promesses qu'on te donne pour demain. Laisse tomber. Les promesses pour demain, tu laisses tomber. Tu prends d'aujourd'hui, ici et maintenant, créer le paradis, ici et maintenant. Ici et maintenant. Alors, sur 95 de l'EFM, vous avez la parole. Il a bien dit, Michel, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé d'aider entre nous, de fabriquer l'amour, beauté, au lieu de fabriquer des armements, au lieu de tuer les gens, même si, franchement, il a raison, non, Michel ? Franchement, si vous voulez gagner de l'argent, pourquoi fabriquer des armements ? Même avec banane, avec yaourt, avec du raisin, avec du vin, vous pouvez gagner de l'argent. Pourquoi vous jouez avec la vie des gens ? Surtout des pauvres gens. Surtout des pauvres gens. Pauvres, dans la poche, et pauvres dans la pensée. Parce que s'ils n'étaient pas pauvres dans la pensée, ils ne devenaient pas des militants en vogue pour les causes perdues. Toutes les causes qui ramènent la guerre, c'est des causes perdues. Pourquoi être raciste, jaloux contre la personne qui travaille plus et qui gagne plus ? Pourquoi ? Pourquoi tu es contre ? Le travail est la richesse de Dieu. Travailler beaucoup, et gagner beaucoup. Inventer ! Inventer des choses ! Regardez cette radio ici maintenant. Ce soir, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne le savez pas. Didier Doplech, il n'aime pas quand je parle de lui, il n'aime pas ça, mais puisqu'il n'est pas là ce soir, je vais parler de lui. Didier Doplech, c'est un inventeur. C'est un inventeur. C'est un inventeur. Ce n'est pas seulement la radio ici et maintenant qui donne la parole à toi. Il est inventeur des idées humaines. Inventeur de dire et faire dire des choses que personne ne le dit. Inventeur de certaines choses. Par exemple, Minitel, vous vous l'appelez de Minitel ? téléphoner par Minitel, parler, c'est Didier Doplech qu'il a inventé en 1981. À l'époque, vous trouvez un article dans le journal Le Monde qui parle de cette invention de Didier Doplech. Mais il est modeste, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Il est tellement modeste. Mais il l'a inventé. et il a créé énormément. Animateur, animatrice, il a fabriqué. Et cette antenne libre, actuellement, vous savez combien imitateur il est dans le monde ? Moi, mes amis, une grande partie, ils ont créé leur télévision. Après même, ils ont créé grand live stream. Je vous ai parlé de l'internet. Autre chose que j'ai appris de Didier, c'était live stream. Avec live stream, à l'époque, maintenant, c'est payant. À l'époque, c'était gratuit. Avec live stream ou you stream, you stream ou live stream, tu pouvais avoir ton télévision, maintenant, ou si tu peux avoir ton télévision. c'est vrai qu'avec YouTube, Facebook, Instagram, vous pouvez avoir tous ces moyens-là. Maintenant, tu es n'importe qui, tu n'importe où, tu as n'importe quel moyen, seulement tu as un portable, tu peux avoir ton télévision. Et pour la première fois, moi, j'ai appris de Didier, de Pledge, puisqu'il était inventeur, rechercheur, il retrouvait des choses. Après, il n'était pas radin de le garder pour lui-même, il le donnait aux autres. Avant tout, le monde, c'était David. Vous savez, pendant un certain temps, quand live stream était gratuit, moi, j'avais 35 chaînes de télévision. C'est-à-dire, sur 35 noms, je diffusais des choses dans le monde entier. Après, même avoir dit de portables, où la pape, on pouvait envoyer des émissions. Un jour, j'étais allé à Los Angeles. Et à Los Angeles, à l'époque, il y avait une dizaine de télévisions perses, 24 sur 24, diffusées par satellite, hotbed et galaxie dans le monde entier. Les gens, ils avaient des studios, des tatatis, je disais, regardez, vous voyez mon portable, ordinateur portable. Oui. Je disais, regardez, je vais me mettre dans la roue et je vais diffuser mes émissions. Ils ne croyaient pas. Les patrons de télévision à Los Angeles, ils pensaient que je suis en train de me moquer de ces gens-là. Ils ne croyaient pas. J'ai dit, moi, ici, je parle, allez-y, dans le studio, j'entrais, sur l'écran de l'ordinateur, par exemple, je tapais mehrtv.com, mehr, m-o-h-r, point com. J'ai dit, alors, regardez maintenant. Et moi, je parlais, ils regardaient dans la pièce à côté, ils voyaient la télé. J'ai dit, n'importe où dans le monde, on peut nous écouter, nous regarder, vous voyez, c'est tellement facile. Inventer. Après, soyez créateur et travaillez. C'est ça, le travail. Quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais c'est vrai que ce n'était pas le cas ni le Didier Dopplèche ni le moi, on n'a pas travaillé pour gagner de l'argent dans nos idées, dans nos pensées. Jamais. Moi, quand j'étais interviewé par les chaînes internationales très connues plusieurs fois, ils disaient, oh, chaque minute, on payait 50 euros, 40 euros. Je disais, non, non, ma condition de parler avec vous, c'est d'être en direct, mais je ne veux pas de l'argent. je vais être en direct pour ne pas être coupé et censuré. Mais on n'a pas gagné de l'argent de nos idées. Nos idées, c'était gratuite. Nos idées, c'était gratuite. la diffusion, c'était gratuite. Comme ici, maintenant, on travaille pour où, maintenant, c'est gratuite. Mais par contre, si on faisait tout ça dans le business, vous voyez, énormément d'argent, on pouvait gagner. Mais, s'il y a d'autres personnes qui travaillent et qui gagnent de l'argent, moi, je ne devrais pas être jaloux. c'est la jalousie qui crée la haine et le raciste. Et on pense que l'autre, il a beaucoup d'argent, il a ça, il a ça. Si, il a travaillé, il a inventé des choses, il mérite de gagner de l'argent et d'avoir le paradis ici. Profiter de vacances, profiter de tous les moyens quand tu as dit tu vas profiter dans l'autre monde. Vous savez, qu'est-ce qu'elle dit Omar Khayyam ? Elle dit, on dit, le vin est interdit ici. Mais dans l'autre monde, il y aura des rivières du vin. Tu peux boire autant que tu veux. Alors, si tu n'es pas con, moi, si je ne suis pas con, je veux dire à cette personne-là qui me donne cette, en formation, je veux le dire, le conne, madame, monsieur le conne, le vin des rivières dans notre monde quand je mourrai, pour toi. Mais je prendrai le vin ici et maintenant, aujourd'hui. Mais avec modération, non ? Du lait, du miel, d'avoir des femmes, pas 74 ou 70, une femme, un homme pour les femmes, les femmes aussi, ils ont le droit d'avoir un homme, profiter de sa campagne. Je veux le faire ici et maintenant. Je ne veux pas le laisser pour l'autre monde. Tu me dis même 70. Non, non, je veux l'utiliser ici. Alors les choses que tu veux m'autoriser après ma mort, moi, je m'autorise moi-même ici et maintenant. Ici et maintenant. Le paradis, c'est ici et maintenant. ne tombez pas dans le piège des gens qui fabriquent de vous. Des esclaves, de travailler comme des esclaves, soit disant, vous allez avoir le paradis quand vous mourrez. Non, vous méritez de gagner votre vie, votre vie, comme il veut, comme tous les gens qui travaillent, ils gagnent de l'argent. Regardez. Quelques personnalités du 21e siècle qui sont les patrons de certains réseaux. Ces gens-là, ils ont commencé à partir de zéro dollar, à partir de leur garage. ils ont devenu milliardaires parce qu'ils ont travaillé. Ils n'ont pas dit aujourd'hui, je vais être esclave, travailler comme un esclave, n'a pas touché l'argent comme il veut. Oh, je vais dormir à la maison, je vais avoir trois enfants, quatre enfants, je vais toucher les êtres sociaux, tatatitatata. Et quand je mourrai, j'ai la meilleure religion. Je vais aller au paradis, avoir 70 ans, ou 70 femmes. Je ne sais pas si la femme s'ils ont 70 ans, comment ça va aller. Mes amis, soyez sages. Le cerveau que le Dieu, il a mis dans votre tête, ce cerveau sert à quelque chose quand même. Ce cerveau, vous devez l'utiliser. soyez rationnel, pas émotionnel, rationnel dans la vie. Créez votre paradis, ici et maintenant. Au lieu d'être jaloux aux gens qui ont de l'argent ou qui travaillent pour gagner, vous aussi, vous les prenez comme exemple, devenez comme eau, et allez bien travailler n'importe où, n'importe comment, vous pouvez travailler. Et vous pouvez gagner votre vie. Il suffit de sortir le matin de, préparer de bons CV, apprendre de certains métiers. Chaque jour, vous pouvez inventer un travail. On peut travailler. Surtout si vous êtes jaune. C'est-à-dire, si vous êtes encore jaune, ne vous laissez pas dans le drogue, dans l'alcool, même dans le cigare. C'est quoi le cigare? Punaise! C'est quoi? 10-15 euros par jour, tu dépenses pour ton... Glop, glop. Moi, vous savez, il y en a mes photos où vous pouvez regarder sur l'internet. Je fumais la pipe depuis l'âge de 16 ans. 16 ans. J'étais bête. J'ai arrêté à l'âge de 50 ans. À l'âge de 50 ans. Après 30-40 ans de fumée, j'ai arrêté. Et le lendemain, j'ai dit, tu mets pipe? C'est des souvenirs. Je les garde comme souvenirs. Je ne les fume plus. Je n'ai plus fumé. Voyez? C'est ça, la vie, mon ami. Mon ami, tu es en train de guêcher ton argent. Et actuellement, quand vous allez voir un médecin, après 50 ans, première question, vous fumez? Ah, il ne faut plus fumer. Vous bouvez? Il ne faut plus boire. Mais n'oubliez pas, continuez à bouver un verre par jour, par repas, un verre, pas plus. C'est bien pour la santé. Mais ne fumez pas. Ne soyez pas drogués. Ne soyez pas esclaves dans la vie. soyez chef. Soyez chef. N'importe quoi que vous faites. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous souhaite pour vous toutes et tous pleine santé. Santé avant tout. Après la santé, c'est la joie. Après la joie, c'est l'argent entre les dos. Parce que sans l'argent, santé, heureusement, vous êtes en France. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas obligé de mourir puisqu'on n'a pas l'argent. Parce que vous savez, dans certains pays, si vous avez n'importe quelle maladie, dès que vous entrez dans l'hôpital, avant tout, on va prendre votre carte de crédit. Si vous n'avez pas votre carte de crédit, même, vous allez mourir. Vous saviez ça? Dans certains pays, les gens qui viennent ici criaient, c'est comme ça. mais heureusement, ici, vous entrez, on va vous soigner. Voilà, la santé est à la sécurité sociale, à la disposition des gens qui travaillent ou je ne sais pas quoi. Après l'argent, il faut le gagner. C'est très important l'argent dans la vie. C'est très important l'argent dans la vie puisque sans l'argent, tu ne peux pas avoir des amis, tu ne peux pas avoir la famille, tu ne peux pas vivre tranquillement. Ça, je le sais. Je le sais. Pour ça, j'ai conseillé toujours mes amis depuis éternel de gagner de l'argent. Et l'argent, ce n'est pas un crime. C'est bien. L'argent, c'est bien. Allez. et à votre santé. Je n'ai même pas mon thé à boire, mais je vais prendre mon bouteille d'eau. Je vous dis à votre santé, mes chers amis, soyez heureux, humains, dans votre vie. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501